Musique On s'est rencontrés au collège, ça commençait comme ça. On avait un petit groupe de reggae à l'époque, ensemble tous les deux. Ensuite chacun a fait un peu sa route et on s'est recroisé un peu par hasard. Moi j'étais en studio dans la rue de sa maman en fait. On a repris contact en 2013, on a commencé à faire quelques morceaux, on a mis ça un petit peu sur internet, puis voilà, il y a quelques personnes qui ont réussi, qui ont trouvé ça bien, et puis du coup on s'est dit, bon allez, pourquoi pas continuer. Je crois que le plus important pour nous déjà c'est la sensibilité dans les morceaux, c'est tout de suite ce qu'il nous a parlé, par exemple des morceaux comme Nirvana, l'album acoustique, bien sûr les années 60 parce que tous les morceaux Eta James, tous ces groupes là où il y a eu énormément de sensibilité. Les chœurs, les orchestrations. Et les orchestrations, les reverbs, ça résonnait, enfin c'était tout un truc, donc nous c'est ce qu'il nous parle. Il y a Eta James, plus récemment il y a Amy Winehouse. Déjà j'aime les voix graves féminines, j'aime les imperfections aussi, dans les voix. On aime aussi les groupes où il y a de l'énergie, on n'est que deux, mais on essaie... L'énergie ça veut pas dire pas de sensibilité surtout. Voilà c'est ça, ça peut être aussi un morceau très simple, mais où il se passe quelque chose... On essaie surtout d'être au maximum naturel. Telmi, c'est l'histoire de quelqu'un d'un petit peu perdu, qui pense à des choses sombres, il y a pas mal de gens qui peuvent malgré tout s'identifier. C'est une exclusivité on peut le dire. C'est une exclusivité. Il est pas sorti encore, je pense qu'il sera sur l'album. Nous on a envie de pousser notre projet le plus loin possible. Et si ça marche pas tant pis ? On va défendre, si ça marche pas, ça marche pas, mais en tout cas, on veut pas avoir de regret je pense aussi. Donc on essaie d'aller au bout des choses. Merci. 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 Sous-titrage FR ?